L'édifice à 50 ans, c'est bien beau, il n'y a rien de spécial, mais à l'intérieur, c'est une autre question. Chambres petites, couloirs étroits et pas assez de place pour bien travailler. Les salles de bain sont tellement petites qu'un préposé ne peut pas rentrer comme il faut pour faire le soin d'un résident. Les installations pour les soins d'hygiène sont également insuffisantes. Pour les soins corporels, on parle jusqu'à 43 personnes pour une seule salle de bain, ce qui est hors norme par toute proportion. Le CIUSSS donne la pire note, soit un E au CHSLD. Une porte-parole explique que son importante désuétude fonctionnelle le place parmi les CHSLD prioritaires en termes d'infrastructures au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il fait partie des dossiers transmis au ministère de la Santé pour une éventuelle inscription au Plan québécois d'infrastructures. C'est de plus en plus lourd chaque année. Selon Richard Walling, les lieux vétustes ont contribué à des éclosions mortelles avant même la pandémie. Il y a 11 résidents qui ont décédé à cause du gastro. Parce que dès que le gastro rentre, c'est très dur à le restreindre à l'unité. En décembre 2020, 132 des 142 résidents ont été déclarés positifs à la COVID-19. Près de 50 d'entre eux sont morts en six semaines. Ils veulent que le prochain député de Jean-Talon milite pour un nouveau bâtiment. On souhaite que la campagne apporte un peu de lumière sur ce dossier-là et l'importance de traiter nos aînés avec respect et dignité. La ministre des aînés a visité le CHSLD dans le cadre de l'élection partielle. Elle reconnaît que les installations sont désuètes. Il y a des améliorations qu'on peut faire à court terme à partir de nos enveloppes de rénovation fonctionnelles. Puis à moyen terme, on pourra envisager la reconstruction s'il y a lieu. Nous sommes en train d'évaluer tout ça. Mme King se rend ici au moins une fois par semaine. Elle constate que les chambres sont si petites que les résidents peinent à placer quelques objets personnels. C'est important de garder nos aînés en santé le plus possible, de les garder confortables pour qu'ils puissent passer leurs dernières années dans un espace chaleureux. C'est ça qu'on veut.